Donc, rebonjour. Je vais vous introduire, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il y a derrière un MOOC d'un point de vue strictement technique. Là, on oublie un petit instant la pédagogie, même si ça reste quand même l'objectif de l'exercice. On va essayer de décomposer un MOOC en utilisant un prisme, un filtre qui est issu de ma propre expérience, qui est le monde de l'entreprise de zéro et du web de zéro. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis un ancien enseignant. J'ai fait une thèse et j'ai été maître de conférence à Paris 7, à une époque où ce n'était pas encore dans ses locaux. Et je suis dirigeant d'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai notamment fondé récemment une société qui s'appelle Abilian et qui est éditeur d'une plateforme entreprise de zéro en open source. Alors, on va préciser dans un instant ce que c'est que l'entreprise de zéro. On fait des applications, à la fois une technologie, un socle technologique et des applications collaboratives, notamment type extra net métier, CRM, gestion de communauté ou réseaux sociaux d'entreprise. Alors, tout ça, toute cette histoire de MOOC, pour moi, ça vient du web de zéro. Le web de zéro n'avait pas échappé au nuage de TAG. C'est quelque chose qui a été formalisé en 2004 et 2005 par Tim Riley avec un certain nombre de points clés. J'en ai retenu six et qui sont, à mon sens, extrêmement pertinents par rapport à l'analyse des MOOC. Donc, il y a l'idée que le web est devenu une plateforme. Les MOOC, évidemment, sont diffusés sur le web. La notion d'intelligence collective, dont on a parlé ce matin. Ce qu'on n'appelait pas encore le big data, mais qui est maintenant le big data. Donc, l'importance de la collecte et de l'analyse des données. Des modèles de programmation légers qui permettent de réaliser rapidement et d'itérer rapidement et d'améliorer les applications de manière continue. Ça a été aussi évoqué ce matin. Le multi-device, ça a été évoqué notamment par Kirsten il y a quelques minutes, notamment avec les mobiles. Et enfin, l'importance de l'expérience utilisateur. L'entreprise de zéro, ça arrive un petit peu après. C'est la mise en œuvre de moyens, notamment de moyens techniques, dans le but d'adapter l'entreprise et l'entreprise au sens large. Bien sûr, le monde de l'administration ou le monde de l'éducation rentre tout à fait dans cette définition, aux enjeux de l'économie de la connaissance et de l'évolution sociétale. Quelques exemples d'applications de type entreprise de zéro. Les wikis, les blogs, les flux d'activités, les réseaux sociaux, les boîtes à idées. Tout ça, c'est des applications qu'on va souvent retrouver utilisées, réutilisées d'une façon ou d'une autre dans certains MOOC. Un dernier exemple, c'est un rapport de la Commission européenne sur l'entreprise de zéro. Et on voit des mots-clés qui ressemblent un peu à... Enfin, qui sont vraiment assez proches de ce qu'on pourrait dire des MOOC. Quelque chose d'émergent, avec de l'innovation ouverte et rapide. Une hiérarchie qui est beaucoup plus plate que les hiérarchies traditionnelles. Les relations très importantes entre deux personnes à personne. Le développement rapide, etc. Alors, le MOOC, c'est aussi basé sur un certain nombre de technologies. On va y revenir. Une technologie web, technologie vidéo, technologie mobile, le cloud, le big data et les développements agiles. Et c'est des domaines dans lesquels ma société a une expérience assez longue. Alors, la société n'existe que depuis l'an dernier, mais les personnes qui la constituent ont une expérience assez longue. Alors, la plateforme, ça c'est un diagramme technique. C'est juste pour illustrer le fait que vous avez un certain nombre de couches purement techniques, en bas. Un peu plus au-dessus, vous avez des couches fonctionnelles. On a parlé de blog, de wiki, de nuages, de tags, de communautés, de forums, etc. Comme je le disais, c'est des notions qu'on va voir apparaître dans certains MOOC. Et puis, tout en haut, on essaye de faire des applications au-dessus de cette plateforme. Et donc, l'objectif du projet que je vous présente, c'est de faire un MOOC sur cette plateforme qui fournit l'ensemble des briques et, par contre, sur laquelle on va avoir un certain nombre de développements et de paramétrages métiers qui correspondent réellement au métier des MOOC. Donc, juste un dernier exemple, c'est les applications actuelles de la plateforme dans le domaine de la collaboration, gestion de documents, partage de documents, les réseaux sociaux d'entreprise avec la notion de groupe, la notion de followers, la notion de mini-messages, là encore, ou la notion des applications de type CRM social, gestion de communautés, avec de la gestion d'informations structurées. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au MOOC ? Je vais commencer par ce slide-là. C'est la fameuse opposition entre les chercheurs d'or, les orpailleurs, et les vendeurs de pelles. Nous, on ne se positionne pas comme chercheurs d'or. On n'a pas une adhérence très forte, on a une adhérence, mais pas très forte, avec le monde de la pédagogie. On n'est pas des experts en pédagogie. Par contre, on pense être des experts en développement d'applications. Et donc, on se propose de fournir les pelles à tous les pédagogues ou toutes les institutions pédagogiques qui souhaiteraient expérimenter avec la notion de MOOC. Donc, on est un éditeur open source, on fournit des services professionnels, on fournit des abonnements, et on essaye de promouvoir une démarche de co-innovation avec nos clients ou avec nos partenaires, et notamment dans des domaines d'application verticale, le MOOC étant considéré comme un domaine vertical dans le cadre de ce discours. Alors voilà, maintenant, c'est à vous de travailler. La première partie de la présentation est terminée, donc un quiz, comme dans un vrai MOOC. Donc, est-ce que, selon vous, l'adoption des technologies et pratiques, entreprise de zéro, est cruciale pour la compétitivité de l'économie européenne ? Qui pense que c'est vrai ? Qui pense que c'est faux ? Ah, dommage, la réponse correcte était vraie. Une autre, on se positionne comme quoi ? Sur le marché des MOOC ? Chercheurs d'or, chasseurs de mammouths, ou vendeurs de pelles ? Eh oui, vendeurs de pelles. Alors maintenant, on va, je vous l'avais promis, déconstruire un MOOC sous forme de fonctionnalités élémentaires. J'en ai repéré une petite dizaine. Donc la première, c'est le marketing. Un MOOC, c'est, on l'a vu avec les startups américaines, celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui arrivent vraiment à faire le mieux, le marketing de leur offre. Et pour cela, il faut vraiment mettre en avant, d'un point de vue technique, il faut être capable de vraiment mettre en avant l'offre pédagogique pour les gens qui pourraient être intéressés. Ensuite, on a une partie de rédaction et de capture. Donc rédaction, ça va être pour tout ce qui est texte, et de capture, ça va être pour la partie vidéo. On a la gestion des identités, le fait que les utilisateurs doivent se connecter à la plateforme et qu'ensuite, on veut quand même éviter l'anonymat total. Surtout s'il y a une notion de certification, de pseudo-certification à l'issue des MOOC. Donc il y a toute la partie transmission du savoir. J'ai hésité à mettre l'icône du robinet, parce que c'est vrai que souvent, les adversaires, ou en tout cas les gens qui considèrent que le MOOC, ça n'est finalement une façon de diffuser, on diffuse du savoir comme ça pouvait être le cas déjà en amphi, et que la vraie, la bonne façon de faire de l'éducation, c'est d'une façon beaucoup plus constructive. Les conversations, donc justement, ça c'est le pendant de la diffusion, c'est au contraire toutes les interactions qu'il va y avoir entre les étudiants et l'équipe enseignante, et c'est surtout ce qu'on essaie de mettre en avant dans un MOOC, les étudiants entre eux. Le travail en groupe, qui est aussi lié à cette notion de conversation. Donc après, bien sûr, tout ce qui est les tests, l'évaluation des acquis, sous forme de QCM ou sous d'autres formes, on l'a évoqué, on va y revenir. Le suivi des performances, que ce soit des performances techniques ou des performances surtout des étudiants, de voir s'il y a des problèmes à tel ou tel moment. Et enfin, on est dans une démarche, je pense, vu que le sujet est encore très jeune, on se place décidément dans une démarche d'itération rapide et d'expérimentation de nouvelles techniques, essayer de voir un peu, à l'issue de ces expérimentations, quelles sont celles qui marchent et celles qui marchent moins bien. Donc il faut avoir une plateforme qui est capable de supporter une certaine extensibilité, une certaine agilité du développement. Donc là encore, c'est l'heure du quiz. Donc je vous laisse regarder les questions. Quelle est la bonne réponse ? En supposant qu'il y en ait une, il y en a peut-être plusieurs. La bonne réponse, c'était la réponse numéro 2. Alors maintenant, je vais vous présenter le résultat d'un premier prototype que j'ai appelé le MOOC, Powered by Abilian. On revient à notre plateforme technologique et à l'aide de cette plateforme, on va essayer de répondre aux besoins fonctionnels qu'on vient d'identifier. Donc les besoins, j'ai classé ça en trois catégories. Il y a des besoins qui sont essentiellement couverts déjà par la plateforme. Il y a des besoins qui ont besoin d'être réellement développés à l'intérieur de la plateforme. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la pédagogie. La première colonne, c'est plutôt des services un peu techniques, en tout cas des choses déjà natives. Et puis la troisième colonne, c'est des choses qui, a priori, ne sont pas gérées par la plateforme. On ne va pas refaire un logiciel de présentation, on ne va pas faire un logiciel de montage vidéo. C'est quelque chose qui est complètement externe. Et on en récupère simplement le résultat. Alors revenons à tous les points qu'on a évoqués. Donc le marketing, le marketing, c'est déjà un gros mot quand on est dans une université, en tout cas pour certains. Il y a encore un mot encore plus, le branding. Donc il s'agit d'utiliser, comme on le fait si bien, la marque des universités partenaires. Et il faut être capable de mettre en avant des marques, présenter l'offre. On est en France, donc déjà un premier facteur de différenciation par rapport à une offre américaine, c'est qu'on va essayer de faire des choses multilingues, et en particulier francophones. Toujours en termes de marketing, on va vouloir gérer des métadonnées sur les différents cours, de façon à pouvoir les présenter au mieux en fonction des populations qui visitent. On veut faire de l'optimisation marketing, notamment vis-à-vis des moteurs de recherche. On veut utiliser au mieux les réseaux sociaux existants, et on veut être capable de faire des recommandations. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, qu'il faudra développer un jour, et rapidement, si on veut être compétitif. Certains de ces points, d'ailleurs, n'étant pour l'instant, à ma connaissance, pas encore adressés par les plateformes américaines. Donc voici un exemple de page d'accueil. Donc vous retrouvez une mise en page classique, enfin un design assez classique pour les sites en 2013. Le design n'est pas finalisé, évidemment, mais ça donne une première idée. Ensuite, gestion des identités. Donc là, on a plusieurs façons de gérer les identités. On peut dire simplement, on va fournir à tous les utilisateurs un login, password. On peut dire aussi, on va déléguer la gestion d'identité à un autre service. Donc ça peut être un service grand public, type Facebook, par exemple, ça peut être intéressant si on s'adresse à une population très large. LinkedIn, si on s'adresse plus à des professionnels. GitHub, si on s'adresse plus à des développeurs. Ou alors, ça va être l'université qui fournit, et ça, ça sera plutôt pour des MOOC internes à une université, qui fournira via des systèmes existants de SSO les bons connecteurs. Et puis, grâce à cette gestion d'identité, on pourra exposer les profils utilisateurs. Après, chaque utilisateur pourra éventuellement décider s'il veut vraiment publier l'intégralité de son flux d'activité, c'est-à-dire qu'hier, à telle heure, il a vu tel ou tel chapitre, ou telle ou telle vidéo de tel ou tel cours, ou au contraire, quelque chose de beaucoup plus discret, voire resté anonyme vis-à-vis de l'extérieur. C'est quelque chose qui devrait, a priori, être gérable par les utilisateurs eux-mêmes, ou être une politique décidée par les gens qui gèrent le MOOC. Voici un exemple de page de le Zoom assez simple. Ensuite, la préparation du MOOC par les enseignants. Comme je l'ai dit, il y a un travail énorme, et à mon sens, qui est probablement plus important que même que la technologie employée, notamment quand on regarde les vidéos des MOOC existants, on voit déjà qu'il y a de grosses différences d'approche, et aussi de grosses différences, à mon sens, de niveau. Il y a vraiment des choses qui sont extrêmement produites, de manière extrêmement professionnelle, avec ce qu'on peut imaginer des moyens importants, ou alors énormément de talents. Et puis des choses qui sont un peu plus basiques, y compris le simple cours filmé. Et à mon sens, le cours filmé, on en a parlé ce matin, ça devient quelque chose de non compétitif. Si on veut vraiment être compétitif dans le monde des MOOC, il faut faire de la vidéo avec un niveau de qualité suffisant. Ensuite, on va avoir des outils d'aide à la rédaction des contenus internes au MOOC. Ça peut être un wiki, par exemple, c'est ce qui est proposé. Et puis on va organiser le contenu du MOOC en unité, suivant une hiérarchie pédagogique. Donc là, on a repris la hiérarchie de la norme LOM, Learning Object Metadata, avec trois niveaux, niveau cours, ensuite unité, et ensuite vraiment un fragment, donc des bouts de contenu qui peuvent être soit une vidéo, soit un texte, soit un quiz. Et on peut évidemment encore descendre d'un cran. Quand on a des quiz, dans un quiz, il peut y avoir plusieurs questions, par exemple. Donc voici un exemple de... Voici la page d'administration des cours et des fragments tels qu'on la trouve actuellement dans le prototype du logiciel. Donc ensuite, la phase d'interaction avec les étudiants. Donc on va diffuser ces contenus d'une manière... Alors il y a deux choix. Ça, c'est vraiment un choix important, mais qui va structurer un peu le reste de l'approche. C'est soit on fait comme certains et on décide qu'un cours, ça a un début, une fin. Il y a un certain nombre d'interactions qui sont programmées. Ça peut être des vidéos qui apparaissent ou des textes qui apparaissent toutes les semaines, des examens à passer de manière progressive, etc. Et puis à la fin du cours, c'est fini. On a son certificat où on ne l'a pas, où on est juste content ou pas content. Et puis il y a un autre système où les cours restent ouverts toute l'année à la demande. Bon, ça, c'est un choix. Comme je vous l'ai dit, en tant que vendeur de pelle, on ne va pas dire à nos clients « Vous devez faire comme ci ou vous devez faire comme ça ». Si vous pensez, si votre modèle économique ou si votre modèle pédagogique vous pousse à aller vers une progression limitée dans le temps, il y aura l'outil. Et sinon, ça sera un autre paramétrage de l'outil qui vous permettra de le faire aussi. Bien sûr, dans la phase de diffusion, il y a quand même déjà une phase d'interactivité entre les étudiants et le système sous forme notamment de questionnaires à choix multiples, qu'on va appeler des quiz. Donc ensuite, les vidéos. Comme vous l'avez peut-être vu, si vous êtes observateur des MOOC, il y a certains MOOC où il n'y a vraiment que de la vidéo ou quasiment que de la vidéo. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus hybride avec du texte et de la vidéo. Là encore, on n'impose rien. Il se pose bien sûr la question quand même de la diffusion des vidéos, de la bande passante. Si on veut faire un MOOC avec 100 000 utilisateurs, on risque, et héberger soi-même la vidéo, on risque quand même d'avoir un engorgement des tuyaux. Maintenant, comme on a aussi évoqué ce matin, on est en France, on démarre simplement les premiers MOOC. On voit qu'on parle plutôt de quelques milliers d'utilisateurs pour les MOOC qui ont le plus de succès. Donc, les problèmes de bande passante sont probablement un petit peu moins élevés que pour d'autres situations. Alors, l'aspect conversationnel est extrêmement important. On l'a évoqué. Donc, le système de base, c'est le forum. Il ne faut pas aussi oublier la possibilité de commenter directement les différents objets pédagogiques et avec tout un tas de fonctions qui font que le forum... On ne laisse pas non plus les étudiants à eux-mêmes dans le forum. Donc, il peut y avoir des systèmes de modération s'il y a des étudiants qui se comportent mal, des votes, le fait que l'équipe enseignante... Quand l'équipe enseignante intervient dans un forum, ça doit être mis un peu plus en avant que la réponse d'un étudiant, de façon à ce qu'on puisse... Qu'il y ait un niveau d'autorité qui soit associé à chaque poste du forum. Et après, il y a la communication avec les étudiants sous forme de blog, sous forme d'envoi de mail à tous les étudiants. Là encore, quand on se place dans la logique d'une progression limitée dans le temps, il faut entraîner toute une cohorte et avoir cette fonction qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui est l'encouragement des professeurs qui vont dire, écoutez, il reste encore trois semaines, il faut s'accrocher, etc. Bien sûr, on peut envisager de la communication synchrone et on peut aussi envisager que cette communication, cette conversation n'ait pas lieu qu'à l'intérieur de la plateforme interne du MOOC, mais qu'elle puisse aussi avoir lieu sur des réseaux sociaux externes. Voici un exemple de forum tel qu'il est implémenté dans le prototype du MOOC. La socialisation, donc le fait de travailler en groupe, on l'a évoqué tout à l'heure, ça me paraît évident que dans le cadre d'un MOOC avec plusieurs milliers de personnes, il est utile que les personnes se regroupent par exemple par affinité linguistique, affinité géographique, etc. Et il peut être aussi intéressant qu'un groupe d'amis, alors amis au sens large, amis au sens éventuellement Facebook ou Twitter, décident d'aller ensemble sur un même MOOC et qu'ils aient une relation privilégiée à l'intérieur de ce MOOC. C'est-à-dire que les liens du graphe social qui viennent d'un réseau public soient aussi intégrés dans le graphe social du MOOC. L'évaluation, donc on a évoqué déjà aussi plusieurs pistes, le QCM, la correction par les paires avec évidemment les outils de contrôle qui ne sont pas forcément encore... Enfin, il faut être capable de contrôler le système et d'avoir les différents indicateurs qui pourraient montrer qu'il y a un moment où il faut intervenir manuellement. La correction automatique avec des oracles tels que ce qui a été développé par Christian Kennecht dans le domaine de l'informatique, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Et après, on l'a aussi évoqué ce matin, on peut dire que si on a un étudiant qui est particulièrement actif dans le forum de discussion et dont les contributions ont été jugées elles-mêmes pertinentes par les autres étudiants, peut-être que ça vaut des points en plus. Peut-être que ça peut rentrer dans la notation finale. Donc il y a tout un tas d'expériences à mener dans ce domaine. Les tableaux de bord, donc j'ai parlé de... D'abord, pour les enseignants, être capable de suivre toute la cohorte, de voir le taux d'attrition à un instant T, éventuellement être capable de faire des relances lorsqu'on détecte des anomalies, et puis aussi avoir des alertes individuelles, c'est-à-dire que, notamment s'il y a des comportements qui ne sont pas appropriés, ou de la triche, on peut dire que la triche est une forme de comportement inapproprié, l'équipe enseignante ou l'équipe administrative soit au courant. Pour les apprenants, il est aussi assez important, à mon sens, d'avoir un tableau de bord. Un tableau de bord qui donne à la fois une vue globale sur l'ensemble des cours, lorsqu'on a une plateforme qui est très riche et avec de nombreux cours, mais aussi sur chaque cours, de savoir où on en est de sa progression. Combien il reste d'exercices, combien il reste de vidéos à voir, quelles sont les échéances. Mon expérience personnelle, c'est que c'est assez facile d'oublier, surtout quand on fait les choses pas forcément de façon très intense, mais d'oublier une échéance importante et donc, au final, d'abandonner le cours, par exemple, faute d'avoir passé tel examen à tel moment. Alors, encore quelques... Alors, ça, c'est les fonctions de base que j'avais déjà évoquées, mais il y en a quelques autres ou quelques caractéristiques auxquelles il faut penser. Mobile first, donc, Kirsten en a vraiment parlé tout à l'heure, et il y a un cas d'usage qui me paraît typique, c'est les gens... On a parlé des gens qui font du MOOC le soir, tout à l'heure, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir leur MOOC dans leur poche quand ils sont dans les transports en commun. Pour certaines personnes qui passent une demi-heure, une heure par jour, ça correspond à peu près au temps d'une unité de MOOC. Et donc, il faut vraiment avoir une stratégie, à mon sens, sur le mobile. À ma connaissance, les acteurs actuels, ils en ont certainement une, mais en tout cas, elle n'est pas encore très développée. Et c'est un domaine sur lequel il y a moyen de se différencier. L'open source, on va avoir un autre exemple avec le projet Open MOOC, mais il y a... Et puis, on aura EdX prochainement. Mais en tout cas, l'open source a certainement des avantages dans ce domaine. il permet une collaboration plus simple entre les différentes universités ou les différents établissements qui seraient intéressés par une même plateforme. Il permet de créer une communauté de contributeurs sous forme d'extensions, de plugins. Par contre, c'est un modèle économique qui nécessite de trouver des financements. Et justement, à propos de plugins, donc l'architecture sur laquelle on travaille, elle se bat sur une plateforme. Une plateforme, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est extensible par définition. Cette extensibilité doit permettre d'adapter le logiciel à différents besoins qui peuvent être des besoins techniques, parce que dans l'infrastructure de telle ou telle université, on a besoin d'utiliser tel ou tel logiciel, mais surtout des besoins pédagogiques, donc avec l'idée de réaliser des extensions différentes, des plugins différents pour enseigner telle ou telle matière qui aurait des besoins différents. On va aussi évidemment parler de customisation. On a évoqué ce matin les XMOOC et les CMOOC. On a aussi évoqué la pédagogie hybride ou inversée, qui combine l'enseignement en ligne avec le présentiel. On peut voir ça comme différents curseurs. On peut voir ça comme un certain nombre de switches à activer ou désactiver dans un système. L'objectif, encore une fois, en tant que vendeur de pelles, c'est de vendre des pelles qui sont capables de creuser toutes sortes de trous, des petits trous, des gros trous, des moyens trous. Après, c'est à l'utilisateur de la pelle de décider ce qu'il veut en faire et éventuellement de venir avec des spécifications pour dire que la pelle doit être un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Autre type de customisation, je l'ai dit, soit on est contraint par le temps, soit au contraire on veut des cours à la demande. Les vidéos, elles peuvent être soit hébergées, soit externalisées, on peut avoir des schémas d'authentification différents, etc. Quelques axes d'expérimentation. La plupart des cours que j'ai pu voir sous forme de MOOC, en tout cas tous, à l'heure actuelle, sont linéaires. Il y a un début, une fin, éventuellement on peut sauter les vidéos, mais c'est un choix personnel. Le système ne s'adapte pas à l'étudiant en disant « tu as vraiment une super note à tel examen, tu n'as pas besoin de suivre telle séquence. Par contre, tel autre qui n'a pas réussi à tel endroit, on va lui en remettre une couche avec une série de vidéos supplémentaires. » La notion de gamification a été évoquée. Il y a d'ailleurs un... on ne va pas appeler un standard, mais en tout cas une technologie émergente qui s'appelle Mozilla Open Badges qu'on pourrait utiliser dans le système. et donc l'idée c'est de donner des rewards, des badges aux personnes qui arrivent à atteindre certains objectifs. On peut développer des applications, comme je l'ai dit, des micro-applications par rapport à un besoin donné, notamment par exemple de la simulation, simulée soit en informatique, un environnement de programmation intégré au MOOC, soit des environnements de simulation quand on fait de la chimie, de la physique, etc. La notion de Big Data, donc on collecte l'un des objectifs des MOOC assumés par leurs promoteurs, c'est de collecter un maximum d'informations sur le comportement des étudiants et d'en tirer parti, d'une part dans une démarche de monétisation, mais aussi dans une démarche d'amélioration des performances des étudiants, que ce soit de manière individuelle, donc en leur proposant les choses les plus adaptées à leur performance passée, ou de manière collective, c'est-à-dire par exemple en disant tel cours, je me rends compte que les performances n'ont pas été terribles, donc il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, essayons grâce à l'analyse des données de comprendre ce qui n'allait pas et essayons, lorsque le cours sera proposé à nouveau, de changer le paramètre qui n'allait pas et d'améliorer les performances. La certification, donc comment on l'a évoqué, comment faire passer des examens à des étudiants ? Bon, on peut imaginer que la plateforme s'en charge directement à condition d'avoir un environnement contrôlé où notamment il y a un vrai contrôle des identités et pas simplement un contrôle des identités numériques ou s'interfacer avec des organisations qui font déjà ce travail. Alors le statut du projet, c'est pour l'instant vraiment un prototype, il est ou il sera très prochainement disponible sur GitHub puisqu'on est à 100% dans l'open source. s'il y a des personnes qui sont intéressées pour qu'on travaille ensemble, il suffit de m'en parler tout à l'heure. Évidemment, si ça n'intéresse personne, le prototype va avoir un peu de chance d'avancer très vite. Alors voilà, donc ça, c'était une petite question. On a déjà la réponse, c'est dommage. Donc en conclusion, on a couvert les différents points, le marketing, la création des cours, la gestion des identités, la diffusion des savoirs, les discussions, le travail en groupe, le contrôle des connaissances, les tableaux de bord, l'expérimentation et le développement agile. Le MOOC, c'est une plateforme fondée, c'est pardon, c'est un MOOC fondé sur une plateforme complète de services de zéro qui vise à fournir un ensemble de services fondamentaux d'un MOOC, d'un X MOOC pour l'instant et éventuellement d'un autre type de MOOC à l'état de l'art et qui permet une approche agile de l'expérimentation pédagogique. Vous avez mon contact, donc la société Abilian, mon mail sf.abilian.com et le code qui sera disponible comme je l'ai dit prochainement. Je vous remercie.